Coucou les French learners ! est-ce que vous avez du mal des difficultés à comprendre le français quand il est parlé ? peut-être que vous n'êtes plus débutant en français et pourtant vous avez encore des difficultés à comprendre des conversations à suivre des conversations oui comprendre le français parlé peut être un défi c'est difficile de suivre une conversation qui peut sembler rapide le rythme de la conversation peut sembler rapide c'est difficile aussi de comprendre des sons qui ne sont pas habituels pour vous dans votre langue des sons inhabituels et bien pour surmonter cette difficulté je vous recommande de d'abord vous familiariser avec les mots courants les mots fréquemment utilisés et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus en anglais abonnez-vous à notre newsletter sur aliceayel.com dans la newsletter dans chaque newsletter vous avez accès gratuitement à une ressource en français sur notre site aliceayel.com une histoire, un texte, un poème à lire et aussi à écouter alors n'hésitez pas abonnez-vous et maintenant je vais vous expliquer pourquoi les mots courants sont la clé pour comprendre le français facilement aliceayel.com pour acquérir le français naturellement les mots courants ou les mots fréquents constituent une large partie de la langue parlée et aussi de la langue écrite en effet, est-ce que vous savez que quand on a une conversation on utilise seulement 500 mots de notre langue ? approximativement seulement 500 mots de notre langue on utilise ces mots dans les conversations de tous les jours et ces mots, ces 500 mots représentent 90% de nos conversations de tous les jours c'est pour cette raison que dès le début vous devez vous familiariser avec ces mots pour construire une base solide pour comprendre le français alors ces mots c'est par exemple en français « il y a » pour présenter quelque chose pour décrire quelque chose « aller » le verbe « aller » « je vais » « tu vas » aussi le verbe « vouloir » « je veux manger » ce sont souvent des verbes ou des expressions quand vous devenez un membre de notre communauté eh bien sur notre site aliceayel.com vous suivez un cours en ligne à votre rythme avec des vidéos où je vous explique ces mots fréquents et je vous raconte une histoire avec ces mots avec ces expressions fréquentes comme ça vous avez un contexte et quand vous comprenez l'histoire vous comprenez ces mots et vous avez une base solide pour comprendre le français avec facilité et comme ces mots fréquents ces mots courants apparaissent donc fréquemment dans les conversations mais aussi dans les textes et dans les médias eh bien quand vous les rencontrez et quand vous les comprenez votre compréhension générale s'améliore parce que quand vous pouvez comprendre ces mots par exemple dans une conversation eh bien vous pouvez comprendre le contexte et vous pouvez suivre cette conversation même si elle est rapide de plus ces mots donc comme je l'ai dit ils représentent la fondation hein, c'est comme dans une maison la langue française c'est comme une maison donc ces mots représentent la fondation de votre maison et quand vous pouvez comprendre ces mots vous pouvez vous appuyer sur ces mots pour ensuite comprendre des mots plus complexes du vocabulaire plus complexe et ainsi vous pouvez élargir votre vocabulaire plus facilement par exemple si je prends le verbe prendre si je prends le verbe prendre et bien il y a beaucoup d'autres verbes qui sont construits avec le verbe prendre comme par exemple comprendre ou apprendre sur notre site aliceayel.com vous lisez et vous écoutez des centaines et des centaines d'histoires et vous vous familiarisez avec ces mots fréquents ces mots courants de plus, vous pouvez aussi écouter des livres audio et quand vous écoutez ces livres audio et bien vous comprenez les expressions fréquentes les mots courants parce que ces livres audio ont été écrits pour vous pour des personnes qui sont en train d'acquérir le français donc ils contiennent ces mots fréquents et ils sont répétés tout au long de l'histoire en résumé ces mots fréquents j'ai dit que c'était la fondation d'une maison on peut aussi comparer ces mots fréquents à notre colonne vertébrale c'est la colonne vertébrale de la langue c'est la colonne vertébrale de la langue française et quand vous les comprenez vous accélérez votre maîtrise de la langue française vous améliorez votre compréhension bien sûr et vous élargissez votre vocabulaire ce ne sont que des avantages que des bénéfices alors commencez dès maintenant à comprendre ces mots courants allez sur notre site aliceayel.com et commencez à suivre nos étapes nos stages commencez par le baby stage l'étape B.B. pour comprendre et absorber acquérir ces mots courants les verbes les expressions avec des histoires sans effort avec plaisir mettez dans les commentaires si vous connaissez déjà ces mots fréquents mettez dans les commentaires vers comment vous les avez acquis comment vous les avez compris partagez votre expérience avec les autres French learners et devenez membre de la communauté des French learners sur aliceayel.com à bientôt ! 1 2 1 3 1 1